Ce matin, on part à Florence, au musée des offices, qui est l'un des plus vieux musées du monde, si ce n'est le plus vieux musée du monde, puisqu'il a ouvert au public en 1765. Alors au départ, il ne s'appelait pas Galerie des offices, c'était le musée des ducs de Florence. Mais il n'empêche qu'il s'agit véritablement de la plus vieille institution muséographique ouverte au public au monde, qui est répartie sur deux galeries en fer à cheval, tout simplement. Et alors il se trouve en fait ici, c'est le bâtiment qui est sous en travaux là. Donc qui est juste à côté du Palazzo Vecchio, que vous voyez ici, et qui se prolonge, mais ça c'est très rarement visitable, dans une galerie qui lui permet de joindre le Palais Pitti, qui est de l'autre côté de l'Arnaud. Et cette galerie passe au-dessus des maisons du Ponte Vecchio, pour tous ceux qui sont déjà allés à Florence. Alors le musée des offices conserve des objets d'art qui recouvrent une période qui va du XIIe au XVIIe siècle. Ce sont des œuvres qui proviennent de l'Europe entière. Mais la collection la plus importante, c'est la collection d'œuvres italiennes. C'est pour cette raison que je vous ai fait une sélection d'œuvres italiennes exclusivement. Par ailleurs, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup focalisé évidemment sur la Renaissance, puisque c'est ça qui est véritablement privilégié dans ce musée. Alors je prends mon pointeur avant de poursuivre. Et la première œuvre que je vous présente, c'est une œuvre de Cimabue, qui date, vous le voyez, de la fin du XIIIe siècle, et qui représente ce qu'on appelle une maesta. Donc la maesta, c'est une typologie purement italienne. Ça ne veut pas dire qu'on la voit ailleurs, mais la terminologie est italienne. C'est en fait la représentation de la Vierge à l'enfant sur un trône. Donc là, vous le voyez, elle est en majesté. En fait, c'est ça que ça signifie. De prime abord, ce que vous voyez, c'est que Cimabue est encore très, très, très imprégné de la méthode, de la manière byzantine, puisque vous voyez que les personnages se détachent sur un fond d'or, qui ne signifie pas, comme on peut le lire parfois, que l'artiste ne maîtrisait pas la représentation du paysage. Ce n'est pas du tout ça, c'est que le paysage ne l'intéresse pas, parce que nous n'avons pas affaire à des personnages humains, nous avons affaire à des personnages d'essence divine. C'est pour cette raison qu'ils se détachent sur un arrière-plan doré. En réalité, le fond d'or, ça représente le domaine céleste, le monde divin. Or, ce qui est aussi byzantin ici, ce sont les faciès des personnages, la Vierge, que vous voyez là. Et puis l'enfant, qui comme vous le voyez, n'est toujours pas très enfantin. Ce n'est pas vraiment un poupon qu'on vous présente. Et pour cause, je vous rappelle que l'enfant Jésus n'est jamais représenté sous les vrais traits d'un enfant, parce que d'abord, il y a un problème technique, c'est qu'il est compliqué de faire poser un ruisson, mais c'est surtout parce que Jésus est l'incarnation de Dieu. Et donc, ce n'est pas un enfant comme les autres, c'est en fait Dieu fait homme. Et c'est pour cette raison qu'il est déjà sage et donc représenté sous les traits d'un adulte miniature. Sur le pourtour du trône de la Vierge, vous voyez cet ensemble, je vais dézoomer, vous voyez cet ensemble d'anges, en réalité, ce sont tous les mêmes. Ils sont replacés les uns à côté des autres. Ce sont des copies les uns des autres. Et vous le voyez, ils sont aplatis les uns sur les autres. Il n'y a pas vraiment d'effet de perspective ici. On n'a pas de profondeur. Ils sont plats, véritablement. Même les drapés de la Vierge sont relativement plats. Le seul élément qui apporte un effet de perspective, un effet de profondeur, c'est le trône sur lequel la Vierge est installée. Mais c'est une perspective qui est encore relativement timide. On va retrouver le même type d'œuvre, la maesta. C'est d'ailleurs, l'œuvre prochaine est présentée dans la même salle que le Chimabwe, puisqu'il s'agit de faire une comparaison entre les différents types de maestas. et je vous donne maintenant la maesta doni senti de Giotto, qui est un tout petit peu plus récente. Vous le voyez, il y a une vingtaine d'années d'écart entre les deux. Et pourtant, il y a véritablement une révolution qui s'est opérée entre l'œuvre de Chimabwe et l'œuvre de Giotto, puisque Giotto, lui, maîtrise l'art de la représentation, de la perspective. Si vous le voyez, la Vierge est cette fois-ci assise sur un trône qui est en fait une architecture feinte, qui ressemble à peut-être une travée d'une église. Et vous voyez que son piédestal est composé de deux marches, ce qui permet de montrer tout simplement que Giotto maîtrise la perspective. Donc, il met en scène cette maîtrise technique qui est une innovation. L'arrière-plan est toujours doré à la feuille d'or, car on est toujours dans le domaine de l'icône byzantine réinterprétée en quelque sorte. Et j'attire votre attention sur la foule qui entoure, les personnages qui entourent la Vierge, qui sont en vérité, vous le voyez, dissociés, séparés les uns des autres. Ce ne sont pas les mêmes. Et il y a un espace qui existe entre ces personnages. C'est très visible entre les anges au premier plan, qui portent l'encens et la couronne. Et vous voyez les personnages qui sont juste derrière eux, où on voit qu'il y a vraiment comme de l'air entre les personnages. Par ailleurs, si vous regardez les visages de l'enfant et de la Vierge, vous constatez qu'ils sont un peu moins stéréotypés, comparativement aux icônes byzantines. Donc c'est véritablement très important de voir la différence de traitement de ces personnages d'un artiste à un autre, puisque en l'espace d'une génération, les artistes florentins vont opérer une véritable révolution qui va les faire sortir du Moyen-Âge pour arriver vers la Renaissance. Alors attention, l'histoire de l'art tout comme l'histoire fonctionne un peu à la hache et veut nous faire croire que pas font change d'année, pas font change de style. Non, pas du tout. Les débuts de la Renaissance sont encore très, très, très imprégnés d'art médiéval. Et la fin de l'art médiéval est très imprégnée de la Renaissance. Donc il y a vraiment, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a vraiment des jonctions, des chaînes de liaisons qui permettent d'aboutir, de passer d'un style à un autre. Alors justement, je vous propose de rester dans le domaine religieux parce qu'évidemment, un bon nombre des œuvres qui sont présentées dans les collections des musées du monde sont des œuvres religieuses pour une raison extrêmement simple. C'est que les commanditaires sont des congrégations religieuses ou tout simplement des personnes laïques qui veulent offrir une œuvre religieuse ou une œuvre de dévotion à une église ou le mettre dans leur oratoire privé. Ici, je vous en présente une qui est célèbre et qui devrait peut-être être encore plus célèbre qu'elle ne l'est. Il s'agit de La Vierge à l'enfant avec deux anges de Filippo Lippi que l'on appelle aussi la Filippina parce que c'est celle de Filippo et elle devrait être plus célèbre qu'elle ne l'est car c'est un véritable modèle pour un bon nombre d'artistes florentins de la Renaissance qui vont reprendre des caractéristiques de cette œuvre. D'abord, vous voyez que La Vierge est représentée finalement beaucoup, c'est-à-dire que l'on voit beaucoup de son corps puisqu'elle est coupée juste en dessous du genou. Ça, c'est une première innovation. La seconde, c'est que le siège sur lequel elle est assise présente, vous le voyez avec cet accoudoir, un motif que l'on va retrouver à la Renaissance. Donc, on a ici une intégration des modèles antiques à travers le mobilier sur lequel la Vierge est assise. Par ailleurs, avant de reprendre la description des personnages, vous constaterez que derrière elle se développe un cadre ou peut-être un montant de fenêtres qui la place dans un intérieur qui la sépare du paysage à l'arrière-plan. Or, ce paysage est traité de manière tout à fait, non pas réaliste, mais très proche finalement de ce que l'on peut trouver au tout début de la Renaissance. Regardez le traitement des rochers ici, qui sont très découpés. L'Hippie a essayé de les observer tels qu'ils étaient. Regardez le premier plan du paysage qui ressemble un peu à des champs cultivés. On voit une petite église derrière, probablement une église derrière la Vierge. On voit qu'il y a dans l'étagement, ou plutôt l'échelonnement de l'horizon, une nouveauté dans le travail de l'Hippie. Je vous rappelle la date, lorsque je l'ai noté ici, on est aux environs de 1465, c'est-à-dire qu'on est à peu près au moment où Léonard de Vinci entre dans l'atelier ou va entrer dans l'atelier de Verrocchio. Donc vous avez ici véritablement des pistes vers le renouvellement de l'art et vers le paysage tel que Léonard de Vinci va le mettre en œuvre. La Philippine-là devrait être absolument célèbre pour évidemment la beauté des traits de la Vierge qui n'est pas seulement belle, mais qui va donner un type qu'un artiste majeur et fort connu de la Renaissance florentine va développer. Je vous le montrerai tout à l'heure. Regardez la complexité de la coiffure de la Vierge, la très grande douceur dans les traits et la très grande sérénité de la Vierge. Vous voyez qu'elle ne regarde pas son enfant et que c'est Jésus qui est porté vers elle. Ça aussi, c'est une innovation puisque ce sont deux anges qui portent l'enfant comme s'ils le remettaient à la Vierge qui, elle, est en train de prier. Donc ça, c'est un dispositif tout à fait étonnant. Par ailleurs, avec la disposition du cadre ici, on a l'impression que les personnages sont projetés vers l'avant à la manière d'une statue. Donc il y a ici beaucoup de dispositifs qui nous démontrent que Filippo Lippi maîtrise l'art de la représentation du volume, de la représentation de la profondeur de manière tout à fait convenable et appréciable. Je vous précise que le modèle ici est une jeune carmélite dont on pense qu'elle est devenue en fait la compagne de Lippi et ils ont eu ensemble un enfant. Alors on pensait pendant un moment que c'était en fait Filippino qui avait donné ses traits à l'enfant. En vérité, non, vraisemblablement, Filippino a donné ses traits à l'ange que vous voyez là. Et l'enfant, c'est en fait Filippo qui s'est autoportraituré. Voilà, sous les traits d'un enfant. Donc on n'a vraiment pas un enfant lorsqu'on représente ici. Il se trouve que Filippo Lippi a été le maître d'un certain Sandro Botticelli qui ensuite est allé finir sa formation chez Verrocchio. Or, regardez bien, alors j'en reviens, regardez bien le visage et le profil légèrement de trois quarts de la Vierge. Et maintenant, regardez celui-ci. Botticelli, toute sa vie, a peint des personnages dont les traits pour les femmes étaient en fait les traits des Vierges de Lippi. On ne sait pas exactement pourquoi, mais ça correspond à la manière de fonctionner d'un atelier à la Renaissance. L'élève doit apprendre à peindre à la manière du maître. Et donc, il va nécessairement en rester des caractéristiques communes dans l'œuvre adulte et autonome de l'artiste. D'ailleurs, si vous regardez bien, les visages chez Botticelli ont toujours cette caractéristique très douce, cette espèce d'ovale un peu pointue au niveau du menton. Et puis, la ligne des sourcils qui se marie avec l'arête, le haut du nez, tout simplement. Vous voyez toujours le petit nez ourlé aussi. La narine est très légèrement ourlée et un peu accentuée. Vous remarquerez aussi la très grande beauté des cheveux de cette madone. Je vous la présente parce qu'elle se trouve dans la grande salle dédiée à Botticelli, aux offices. On l'appelle la madone du Magnificat car elle est en train d'écrire le Magnificat ici. Et c'est aussi pour moi l'occasion de vous rappeler que Botticelli est extrêmement célèbre pour les deux œuvres que je vais vous montrer maintenant. Mais il faudrait aussi, et il faut toujours se souvenir que l'essentiel de sa production n'est pas mythologique, elle est bien religieuse. Il est, comme tous les artistes de son époque, soumis aux commanditaires et les commanditaires commandent des œuvres religieuses. Dans la galerie des offices, la salle consacrée à Botticelli est au centre de la première galerie, du premier long passage du U, en fait, si vous voulez. Et c'est une salle qui est époustouflante parce qu'il y a une quantité de Botticelli qui est incroyable et qui sont des œuvres de grand format. Celle-ci fait quand même 118 cm de diamètre. En revanche, les deux œuvres suivantes sont plus célèbres. Je vous présente évidemment La naissance de Vénus. Alors, en fait, de vous la présenter parce que c'est vraiment nécessaire, je ne suis pas certaine. C'est un très grand format et cette œuvre est en fait un symbole du retour de la Renaissance à l'art antique à travers notamment la littérature. Mais c'est aussi assez compliqué et c'est en fait une œuvre qui représente le mouvement. Donc, ce que vous voyez, c'est le moment où Vénus va toucher Terre en arrivant sur l'île de Chypre puisque c'est ainsi que le mythe nous le raconte. Elle est née de l'écume et est descendue sur Terre. Alors, l'écume ici, vous le voyez, est très légère dans le mouvement de la vague qui va s'écraser sur le sol. Vous voyez que notre Vénus ici est en fait une représentation d'une Vénus dont nous avons parlé lorsque nous avons vu le Louvre, excusez-moi, les superstars du Louvre puisque c'est en fait une Vénus pudique. Vous le voyez cette fois-ci, ce n'est pas un linge, mais c'est bien ses cheveux qu'elle met devant son sexe. Il s'agit simplement d'une réinterprétation de la Vénus de Cnide dont je vous avais parlé, le premier nu féminin. Elle présente une position qui est antinaturelle. Regardez bien, l'épaule gauche descend vers la hanche gauche qui monte, ce qu'on appelle le contra-posteau. L'idée, c'est vous tirez une diagonale dans les épaules, vous tirez une diagonale dans les hanches et elles vont se croiser à un moment donné. Ça, c'est le contra-posteau. On retrouve le visage caractéristique et puis on constate qu'il y a trois autres personnages qui sont peut-être un peu plus difficiles à comprendre. Ici, celui que vous voyez, c'est Zéphyr qui est accompagné de sa compagne, Aura, et c'est lui qui donne du mouvement. Vous voyez que lui est en train de volter, on le voit très bien ici, et il souffle pour pousser Vénus sur son coquillage vers l'île. Dans l'île, ou sur la terre ferme, ce personnage féminin qui, vous le voyez, est un principe floral. Regardez bien. La robe n'est pas brodée de fleurs. Les fleurs sont sur la robe, naissent sur la robe, tout comme elles flottent sur les cheveux. Ce principe-là, c'est le printemps, ou flore, et flore va vêtir, vous le voyez, Vénus de ce très beau manteau pourpre ou violacé, lui-même compris de fleurs. Donc ce que vous voyez, c'est tout simplement, non pas la naissance de Vénus, c'est la naissance de l'amour et que l'amour est bénéfique. Il ne faut pas oublier un élément, c'est que la Florence du 15e siècle, c'est à l'époque de Sandro Botticelli, la Florence de Laurent le Magnifique, c'est la Florence néo-platonicienne qui essaye de mêler la philosophie grecque antique à la religion chrétienne. Et donc, Botticelli va produire des œuvres qui sont parfois d'une grande complexité d'interprétation. La naissance de Vénus ne l'est pas trop parce qu'on comprend bien que c'est le principe de la nature qu'il représente ici, c'est que l'amour et la nature sont liés, en fait l'homme et la nature sont liés. En revanche, cette œuvre-ci, le printemps, est beaucoup plus compliquée à comprendre. Parce que, tout simplement, tous les personnages qui sont présentés ne fonctionnent pas ensemble. Difficilement. Alors, on va commencer à gauche avec ce printemps. C'est une commande de Laurent le Magnifique qui avait été faite pour le lit de l'un de ses neveux. Ici, vous voyez un personnage qui porte le pétase ici et qui utilise son caducé pour repousser des nuages. Je l'ai mal zoomé. Je vais vous le zoomer un peu plus haut. Voilà. Vous voyez que le caducé repousse des nuages qui voulaient arriver. Il s'agit de Mercure qui est un principe générateur de la nature. Vous voyez à côté de lui trois femmes qui sont les trois grâces que nous avons déjà vues qui sont en train de réaliser une danse en cercle. Les trois grâces sont le principe de la chasteté, l'amour et la beauté. Ce qui implique que fonctionnant ensemble, elles indiquent que par l'amour et la chasteté, on va produire la beauté. Attention, la chasteté, ça ne veut pas dire l'absence de relation sexuelle. Ça veut dire la chasteté dans le mariage, tout simplement, le rapport charnel à son époux ou à son épouse. Le personnage central que vous voyez ici n'est autre que Vénus, mais certains l'ont identifié avec la ville de Florence. Vénus fait un geste de la main droite qui est un geste d'accueil et on voit que c'est Vénus parce qu'elle est de toute beauté, mais surtout parce que au-dessus de sa tête, regardez, est représentée dans ses attributs habituels, voltant comme ceci, tout nu avec son carquois, son arc et ses flèches et surtout les yeux bandés, le fils de Vénus, c'est-à-dire Héros, Cupidon ou l'amour. Enfin, à droite, il faut comprendre le groupe de trois personnages ensemble et il faut le lire de droite à gauche. Le personnage bleu que vous voyez là, c'est Zéphyr, donc c'est le vent, toujours, qui est en train de saisir cette femme regardez, qui est la nymphe Chloris. Zéphyr a vu Chloris et en est tombé amoureux. Comme les dieux ont des difficultés à comprendre le concept du consentement, il l'a tout simplement enlevé et violé. De ce viol, Chloris produit, regardez, elle fait naître de sa bouche des fleurs et c'est par la fécondation de Chloris que naît Flore, que vous voyez ici, qui est le principe générateur du printemps. Donc véritablement, ce que vous voyez, c'est le viol et la transformation de Chloris en terre féconde en printemps elle-même. Le sens général de l'œuvre est extrêmement complexe. Je ne peux même pas vous en livrer une interprétation tant il y en a de différentes mais on le rapproche véritablement de l'école néo-platonicienne disant qu'il faut tirer de la nature l'idée de l'amour, de la beauté et il y a sans doute aussi un lien avec l'idée du mariage qui doit être fécond. Mais je vous laisserai lire quelques interprétations vraiment je préfère ne pas m'y aventurer c'est trop compliqué je vous ai donné moi quelques clés de lecture. En revanche ce qui est très important pour moi c'est que Botticelli nous crée une œuvre qui n'a pas nécessairement de lien dans ses différentes parties. Il place des citations de personnages antiques mythologiques et il les met ensemble et en ce sens il crée véritablement une nouveauté. Nous allons laisser derrière nous maintenant Botticelli pour aller assez rapidement voir Léonard parce que j'en ai parlé beaucoup dans les présentations sur Léonard de Vinci ici une œuvre qu'on lui attribue mais en n'étant pas tout à fait certain que ce soit de lui seul sa première œuvre sur panneau de bois toujours toutes les œuvres que je vous ai présentées jusqu'à présent sont sur panneau de bois une annonciation qui est novatrice parce que la scène se passe en extérieur et non plus à l'intérieur je rappelle simplement que si vous regardez bien le bras de la Vierge il est beaucoup trop long par rapport à son corps qui est placé trop en retrait par rapport au lutrin qui soutient le livre j'attire votre attention sur la représentation de la végétation ici très détaillée et particulièrement bien travaillée ainsi que sur l'arrière-plan qui dénote d'une très belle observation de la nature enfin regardez bien le visage de l'ange et vous remarquerez le petit nez avec les narines ourlées qui se finit en pointe et qui ressemble à ce que Botticelli produisait Léonard connaissait Botticelli il l'aimait beaucoup mais il trouvait que Botticelli n'était pas suffisamment novateur dans son âme les offices conservent une autre oeuvre majeure de Léonard de Vinci c'est celle-ci l'adoration des mages qui est inachevée c'est l'état de l'oeuvre telle que vous la voyez il l'a laissée en plan puisqu'il est parti à Milan à ce moment-là une oeuvre totalement étrange l'adoration des mages se place d'ordinaire dans une étable avec la Vierge l'enfant Saint-Joseph et puis l'âne le boeuf l'âne le boeuf et pardon le troisième m'échappe si quelqu'un s'en rappelle vous pouvez mieux dire et les mages qui se prosternent devant eux en leur offrant les cadeaux ici vous voyez que ce n'est pas du tout le cas on a en fait la Vierge au centre et un hémicycle tout autour je ne m'apesantis pas là-dessus mais je vous encourage si vous avez l'occasion d'aller aux offices un jour ou si vous y êtes déjà allé à vous souvenir de cette oeuvre qui est mémorable continuons et passons au troisième grand nom de la renaissance florentine avec Michel-Ange qui a produit ce ton de dos alors le ton de dos c'est la forme ronde que vous voyez là pour la famille Donny donc on la surnomme le ton de dos Donny mais c'est la sainte famille à la tribune le nom de tribune vient de ceci à l'arrière-plan qui est une occasion assez intéressante pour Michel-Ange parce que ce que vous voyez c'est somme toute assez classique c'est une vierge à l'enfant avec Saint-Joseph donc on appelle ça une sainte famille parfait mais si vous regardez bien à l'arrière-plan Michel-Ange en a profité pour placer des personnages nus vous voyez dans des positions peut-être assez équivoques regardez celui-ci comme il est nu les jambes écartées ces deux-là on ne sait pas trop ce qu'ils font mais on en a une vague idée placer des personnages comme ça nus qu'on appelle des ignodis au milieu d'une scène sainte c'est quand même quelque chose de tout à fait novateur tout à fait iconoclaste et que Michel-Ange a reproduit à très grande échelle plus tard lorsqu'il est allé à Rome puisqu'à la chapelle Sixtine les ignodis sont au milieu des personnages saints regardez enfin la vivacité des couleurs ce sont des couleurs extrêmement acidulées et vous voyez que tous les personnages sont extrêmement musculés regardez le bras de la Vierge ici c'est impressionnant ce caractère-là c'est véritablement la mise en place du maniérisme parce que Michel-Ange montre sa manière et sa manière c'est de faire des personnages très musclés c'est une idéalisation du corps il ne s'agit évidemment pas du fameux comment dire poncif qu'on lit encore maintenant qui dit que Michel-Ange peint des femmes musculeuses parce qu'en fait il était homosexuel et qu'il ne peignait que des hommes arrêtons avec ça non il les représente comme ça parce qu'il veut les représenter comme ça ça signifie quelque chose dans son oeuvre le maniérisme c'est prendre la manière de Michel-Ange de Raphaël et exagérer les traits caractéristiques de leur manière je vais vous en montrer quelques exemples tout à l'heure puis nous passons justement à Raphaël qui ne l'oubliez pas vient d'Urbino mais a fait une partie de sa carrière à Florence avant de s'installer à Rome cette oeuvre-ci n'a pas été produite à Florence c'est une oeuvre romaine qui représente le pape Léon X qui est un pape Médicis derrière lequel se tient Jules de Médicis qui deviendra lui-même pape sous le nom de Clément VII et ici vous voyez Luigi de Rossi qui est aussi un membre de la parenté de Léon X c'est un portrait tout à fait étonnant de la part de Raphaël parce que Raphaël est quand même très connu pour idéaliser les visages dans ses portraits ici regardez bien il y a un souci de représenter les visages de manière la plus réaliste possible regardez Léon X il n'est pas du tout idéalisé s'il était idéalisé il n'aurait pas un nez aussi gros on n'aurait pas ces plis qui ne sont pas nécessairement gracieux on n'aurait pas non plus ce cou surdimensionné que vous voyez là de la même manière Luigi de Rossi regardez on voit toutes les rides autour de ses yeux cependant c'est aussi un portrait idéal puisque vous voyez que Léon X a été interrompu dans sa lecture il est en train de lire un manuscrit enluminé je vous le montre ici tenant à la main une loupe qui lui permettait de lire plus aisément sur la table est disposée une clochette qui est en or et en argent qui indique évidemment la magnificence du pape et le luxe dans lequel il vit enfin il y a un dernier élément qui est important c'est au sommet du dossier de sa chaise cette énorme boule étincelante qui est tout simplement un rappel hop des armes de la famille Médicis puisque dans les armes de la famille de Médicis il y a cinq boules comme ça qu'on appelle les palas voilà pour Raphaël avançons maintenant avec Tricien donc là on part totalement dans un autre style je vous remontre simplement regardez ça c'est ce qu'on appelle le style florentin où l'on voit qu'il y a un dessin c'est à dire que sans la couleur vous pourriez avoir la même structure et ce serait extrêmement dessiné tandis que si vous regardez la Vénus d'Urbino vous auriez bien du mal à me dessiner clairement toutes les lignes c'est parce que dans l'école vénitienne je ne dis pas qu'il n'y a pas de dessin je dis simplement que ce qui est valorisé c'est la couleur par rapport au dessin Vénus d'Urbino qui a été commandée par le duc d'Urbino qui correspond quand on la voit comme ça très classiquement au motif de la Vénus bien sûr sauf que d'ordinaire Vénus est représentée si elle est nue elle est représentée en extérieur allongée dans la verdure et surtout elle ne vous regarde pas comme celle-ci est en train de le faire elle est hors cadre en quelque sorte elle est hors du temps c'est une déesse ici Titien nous montre quelques-uns de ses attributs habituels puisque vous avez ici la rose et vous avez dans le pot ici la myre donc vous avez les deux éléments attribués à Vénus mais regardez on a aussi des attributs qui sont de notre temps qui la rendent présente avec le petit chien qui s'est endormi à son pied et puis les domestiques à l'arrière-plan qui sont en train de fouiller dans son coffre pour pouvoir la vêtir donc en fait cette Vénus est quand même bien 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 de chair et de sang ce n'est pas véritablement une déesse il faut noter que c'est la première fois qu'une Vénus vous regarde nue absolument droit dans les yeux et enfin pas tout à fait droit d'ailleurs un petit peu de biais avec un regard extrêmement sensuel donc Titien nous montre ici qu'il s'agit d'une Vénus terrestre d'une Vénus propice ou qui s'offre pour les plaisirs charnels or précisément lorsque le duc d'Urbino commande ce tableau il a lui 34 ans et il vient d'épouser une jeune femme je ne sais même plus une jeune femme à ce moment là une jeune fille qui a 10 ans et donc on pense qu'il a commandé cette oeuvre pour que sa jeune épouse soit éduquée très rapidement à l'idée que l'amour charnel est absolument indispensable dans la vie d'un couple tout simplement donc c'est un peu un manuel éducatif que vous voyez là par ailleurs si ce tableau vous rappelle quelque chose de beaucoup plus récent c'est normal car l'Olympia de Manet est tout simplement une une réinterprétation de la Vénus d'Urbino voilà simplement il l'a transposé dans le monde des prostituées du 19e siècle à Paris mais c'est tout nous avançons toujours pardon avec là pour le coup une oeuvre extrêmement maniériste et tout à fait inachevée vous le voyez très bien immédiatement autour de la colonne cette oeuvre n'est pas finie elle n'est pas finie non plus ici il s'agit de Parmigianino alors en fait en français on l'a francisé son nom en Parmesan et le Parmesan a produit cette oeuvre qu'il a finalement laissée inachevée parce qu'il a quitté Naples alors qu'il était en train de réaliser cette commande pour une dame mais il a dû partir il n'a pas respecté le contrat originel alors ce que vous voyez c'est une vierge au long cou vous voyez qu'elle a un cou démesurément long qui porte un enfant regardez bien comment il est placé on dirait qu'il va tomber cet enfant et lui-même a un corps aux proportions tout à fait allongées et étonnantes et cet allongement des corps on le retrouve dans les anges qui se trouvent ici à gauche on retrouve aussi cette élongation du corps ici regardez avec ce Saint Jérôme qui est très étonnant on ne sait pas exactement pourquoi il est ici mais enfin ça n'est pas grave à l'origine il avait conçu toute une architecture autour de la Vierge et en fin de compte cette architecture se résume à la colonne mais on voit bien qu'il y en avait d'autres qui étaient prévues derrière je vous précise que la taille surdimensionnée de la Vierge par rapport à Saint Jérôme est évidemment volontaire et elle est caractéristique de l'héritage des icônes byzantines puisque les personnages divins étaient toujours surdimensionnés par rapport à ceux qui les entouraient certains spécialistes pensent qu'il est possible que la femme qui est posée pour Parmigianino ait souffert du syndrome de Marfan parce que ses mains sont démesurément longues et que ses pieds sont trop grands par rapport au reste de son corps c'est possible en tous les cas ce qui est absolument évident c'est que Parmesan a allongé son cou et regardez regardez bien la structure son visage fait ceci en diagonale puis son cou part dans une autre diagonale vers l'épaule puis si vous voulez retrouver sa taille sa onge vous devez repartir dans l'autre sens et après vous devez suivre son genou puis son pied ce que vous voyez c'est une ligne en S Parmigianino a tout simplement inventé ici avec la madone au long cou ce que l'on appelle la ligne serpentine maniériste et le maniérisme est une exagération de caractéristiques propres à chaque artiste attention le terme de maniérisme a tendance à être péjoratif alors qu'en vérité c'est tout simplement une exagération qui permet aussi une identification précise du style de chaque artiste donc c'est assez intéressant quand même de noter ça les corps allongés renvoient aussi et c'est pas anodin à Gréco et en l'occurrence Gréco avant de s'installer en Espagne et de créer son propre style est passé par Venise d'où l'influence de la couleur et a vu les oeuvres du Parmesan d'où l'influence de l'élongation des corps nous changeons de style ici avec l'avant-dernière oeuvre que je vous présente un caravage inévitablement l'un des bacchus de caravage qui date de sa période romaine du début de sa période romaine lorsqu'il était chez le cardinal di Monte qui le logeait le pensionnait et ce logement lui a permis d'entrer en contact avec une élite intellectuelle qui lui a commandé un certain nombre d'oeuvres qui correspondent à ce style de la représentation du bacchus où l'on voit que tous les attributs de bacchus sont représentés vous voyez les pampres de raisins de vignes autour de comme couronne tout simplement le verre qui est absolument un chef d'oeuvre de la représentation de la transparence la très belle nature morte ici avec la grenade alors je vous fais un gros plan de la grenade quand vous voyez une grenade ouverte comme ça dans une nature morte vous pouvez être sûr qu'il y a une connotation érotique voire pornographique puisque la grenade ouverte comme ceci est en fait une allégorie du vagin enfin regardez la qualité de la représentation de cette translucidité vous remarquerez que l'on constate déjà l'importance de ces caravages des effets de lumière avec toujours cette lumière artificielle qui crée des contrastes brutaux puisqu'on voit tout autour du personnage cette ligne d'ombre qui lui permet de s'extraire finalement de l'arrière-plan il y a toute une littérature pour essayer de comprendre qui est le modèle certains pensent qu'il s'agissait d'un poète qui était dans le cercle du cardinal de Monté d'autres pensent qu'il s'agit d'un autoportrait de Caravage c'est possible mais le véritable autoportrait de Caravage c'est le jeune Bacchus malade où il a un teint sireux et c'est pas tout à fait le même visage donc c'est encore ouvert à discussion il n'empêche que Caravage innove en présentant des personnages qui sont réels en fait ils sont idéalisés on s'entend bien mais dont la couleur n'est pas blanche de porcelaine qui montre une volonté de représenter des personnages tels qu'on les voit il va créer une école pas volontairement mais que l'on va appeler le Caravagisme que l'on peut aussi appeler le ténébrisme et qui va rejaillir par exemple à travers l'oeuvre de Artemisia Gentileschi les femmes sont suffisamment peu mises en avant dans les collections pour que je vous en montre une évidemment Gentileschi est véritablement Caravagesque parce qu'elle propose toujours des personnages en cadrage resserré à mi-corps plongée vous le voyez dans un contraste très violent entre l'ombre et la lumière on le voit extrêmement bien et présentant des caractéristiques de sujets qui sont plutôt des choix de thèmes qui sont souvent assez brutaux il se trouve que chez Artemisia il y a un lien avec son histoire personnelle puisque Artemisia et des enfants de son père qui était lui-même peintre Horatio Gentileschi celle qui s'investit le plus dans la peinture et qui est la plus prometteuse alors que c'est la seule fille et elle doit se faire une place dans ce monde qui est quand même très 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 masculin et Horatio confie sa fille au bon soin d'un autre peintre qui s'appelle le Tassi qui est son mentor mais qui s'amourage d'elle et qui ne supportant plus que Artemisia se refuse à lui la viole elle réussit à affronter elle fait un procès contre cet homme et elle fuit finalement sa terre d'origine pour aller s'installer du côté de Naples et elle produit un certain nombre d'oeuvres comme ces Judith des capitans qui sont une forme d'exutoire dans son oeuvre c'est la violence qu'on lui a fait subir qu'elle représente ainsi et vous le voyez elle choisit Judith Judith qui est cette jeune juive qui choisit de se donner à Holoferne pour pouvoir le tuer et sauver ainsi son peuple et vous le voyez ici elle le représente dans l'acte le moment aidé par cette servante normalement Holoferne est tué dans son sommeil avec Artemisia il est souvent représenté vif en fait conscient de ce qu'il se passe alors je pense quand même que de toute façon à partir du moment où on commence à lui couper la tête ça l'a réveillé la douleur mais enfin chez Artemisia vous voyez les jets de sang sont extrêmement visibles très 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 violents enfin il y a vraiment une violence absolue qui sort de cela ça renvoie aussi à un thème extrêmement célèbre exactement le même représenté par Caravage dont le tableau était présenté au musée Jacques-Marondré l'année dernière si vous avez eu l'occasion de voir cette exposition vous l'avez vu il était tout à fait saisissant voilà pour cette présentation de quelques chefs-d'oeuvre du musée des offices j'ai encore été bien longue pardon voici le programme qui vous attend prochainement vendredi matin ainsi que vendredi 5 juin bien sûr à 11h je vous présenterai un nouveau Soliflar le sujet est toujours secret dimanche à 18h je vous propose de voyager au pays de l'art japonais en fait traverser l'art japonais essayer de comprendre comment cela fonctionne ça va de pair évidemment avec la culture japonaise et puis la semaine prochaine ce sont deux de mes collègues qui s'occuperont de vous je serai toujours présente évidemment pour le Soliflar je serai présente pour vous présenter mes collègues mais mardi 2 juin à 11h la visite confinée se passera au château des coins donc vous restez dans la renaissance et c'est Aurélie Borg qui vous y emmènera elle travaille au château des coins donc elle connaît très très bien les lieux et puis le vendredi 5 juin donc exceptionnellement ce ne sera pas dimanche mais bien vendredi à 18h la semaine prochaine une autre Aurélie ce n'est pas la même c'est Aurélie Faux-Briol qui vous parlera de Louboutin c'est Aurélie Faux-Briol c'est Aurélie Faux-Briol que la rét poids c'est Aurélie Faux-Briol qui vous trouve